Moi j'ai une question qui me tarabuste. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre d'une entreprise comme Bajone pour remettre un projet sur la bonne voie lorsque la démarche UX n'a pas encore été implémentée ou n'a pas encore fait ses preuves ? C'est vrai que souvent c'est difficile de démarrer un projet avec tous les entrants de recherche user, etc. et de vraiment aborder le projet de manière user-centrique. Donc on est souvent amené à servir la démarche agile pour aller vite aux délivries. Et souvent ce que j'ai constaté moi, c'est qu'il peut être très opportun d'attendre la mise en ligne des premières MVP pour ensuite entamer une démarche de rétrospective produit et pas rétrospective projet. D'entamer une démarche de rétrospective produit en mettant en oeuvre justement des outils méthodologiques pour justement lorsque le produit n'atteint pas les objectifs initialement prévus, de mettre en place des outils qui vont permettre d'enquêter sur la non-satisfaction du besoin utilisateur, les attentes, de vérifier avec des audits ergonomiques qu'il y a peut-être des erreurs dans la conception et ensuite éventuellement de pousser une démarche à des testing pour pouvoir justement évaluer des propositions alternatives qui, fondées sur la recherche user et des audits ergonomiques par exemple, peuvent bouger les lignes en fait en termes d'objectifs à atteindre, KPI, etc. D'accord. Donc toi, ton conseil, c'est d'attendre au moins un projet et ensuite de faire cette rétrospective produit qui est une forme de résilience UX sur laquelle il faut travailler. Qui ensuite permet de sensibiliser les gens en fait à la démarche et lors d'un prochain projet, peut-être que les gens seront à l'écoute, enfin les équipes seront à l'écoute de cette démarche amont qui est essentielle. Ok.